Les enfants de Vagelbert, une oeuvre magistrale à laquelle l'auteur Mme Claudette Martel a mis 15 ans de son temps pour rédiger ce volume. On rencontre l'auteur. Disons que ça peut être une longue histoire un peu, puis il y a eu des éléments déclencheurs. D'abord, je suis la fille du dernier maire de Vagelbert. Donc, je suis toujours demeurée à Vagelbert, mes parents, mes grands-parents, je pense que j'ai un peu l'eau de la Ouillachuan qui coule dans mes veines, alors je pense que c'est ça. Et puis, c'est que je pense que ça a débuté peut-être en 2000 parce que ma cousine Alika Martel et moi, on a organisé une fête de Martel à Vagelbert même. Et ça coïncidait avec le 80e anniversaire d'arrivée de mes grands-parents. Alors, on a fait une grosse fête de famille. Et pour ça, bien, j'ai cherché beaucoup de documentations, j'ai cherché beaucoup de photos pour pouvoir remettre ça à ma famille et tout. Regarde ça, ça l'est maman encore, ça. Oui, c'est la même photo. C'est la même photo. C'est parce que ça se trouve être parmi les derniers enfants de Vagelbert qui sont allés à l'école au couvent aussi. Progressivement, par ma famille, évidemment, j'avais des liens aussi, j'avais beaucoup de documentation, j'avais beaucoup d'informations. Mais après, j'ai commencé par ceux qui étaient plus proches, que je connaissais, comme les Marcoux, les Fortin, les Angevins. Je me rappelle, papa, il parlait de la petite plante, la demoiselle. Alors, la petite plante, je savais, à Demorat-Roberval, Cécile Plante, charmante madame. Alors, elle aussi, je l'ai rencontrée, elle avait des photos. Et ainsi de suite, progressivement, famille par famille. Et là, je me suis mis un peu à ambitionner et dire, ah, bien, ça me prend des photos, je veux des photos, je veux aller plus loin, je veux en rencontrer d'autres. Alors, ça s'est enchaîné, mais jamais j'ai eu dans l'idée de dire, ah, je vais écrire dans le livre, ça va jamais. Non, ça n'a jamais été dans mes projets, mais ça s'est enchaîné. Et à un moment donné, je me suis ramassée avec une pile énorme de documents. Qu'est-ce qu'on fait que ça? C'est vrai que c'est du travail, mais je dirais que j'ai tellement aimé faire ça. J'ai aimé rencontrer les personnes, j'ai aimé avoir les témoignages, j'ai aimé... Quand il m'arrivait avec des photos, là, je les scrutais, je les corrigeais, les arrangeais, j'ai fait tout un travail. Ça s'appelle les enfants de Val-Galbert, c'est un peu toujours le titre qui s'est imposé à moi. Parce que je me disais, les enfants, bien, tu peux être un enfant de 20 ans aussi, c'est un enfant, c'est quelqu'un qui est né là, qui a vécu là, qui a connu une certaine période de sa vie. Alors, ça représentait les enfants. Et c'est un livre-album aussi, parce que j'ai quelque chose comme 800 photos. Et c'est divisé en deux sections, c'est-à-dire les enfants de Val-Galbert, de l'époque jusqu'à la fermeture en 1927. Mais aussi, après la fermeture, il y a eu des gens qui ont vécu là, il y a eu encore l'école. Et ça s'appelait le petit Val-Galbert. Il y avait l'école, il y avait le conseil municipal, il y avait des élections, il y avait le moulin à farine, il y avait le magasin de mon père. Alors, ça continue après. Alors, je me dis, toute cette portion-là, qui s'appelait le petit Val-Galbert, bien, il faut aussi que ça existe quelque part, montrer que ça existait. Alors, c'est comme ça que, progressivement, il y a deux sections. Les derniers enfants de Val-Galbert, dont moi, je fais partie, mes enfants, et les Fortin, Gauthier, Marcou, Simard, Martin, tous ceux qui étaient aux alentours, qui ont vécu là pendant des années, et progressivement, bien, sont déménagés aussi. À un moment donné, j'ai eu un ordinateur. Je me suis dit, si je fais avec ça, il ne faut pas bien que je fasse quelque chose avec. Puis là, bien, je dois écrire. Puis j'avais la liste des enfants nés et baptisés Val-Galbert. Et je me suis rendue compte que j'avais juste le nom du père. J'avais, par exemple, 10 Joseph-Tremblay, les enfants de 10 Joseph-Tremblay, 10 Joseph-Boujard. À l'époque, c'était comme ça, hein? Mais je sais que dans les vraies archives, ça existait. La feuille que moi, j'avais, alors là, j'ai dit non. Ces femmes-là, là, elles ont existé, là. Les mères, elles ont eu des enfants, elles ont travaillé, puis les enfants aussi, puis les parents... Moi, ma mère vient de Val-Galbert. Val-Galbert risque sûrement d'apprendre des choses à l'intérieur de ce volume-là. J'espère! Je pense pas qu'elle m'ait confié des secrets, là. Mais elle a sûrement parlé de l'époque où elle allait à l'école, quand elle est arrivée à Val-Galbert, sa famille, son père et le moulin à farine. Alors, on trouve toujours... Et surtout qu'elle avait un lien... Les autres aussi qui avaient le moulin à farine, ils se connaissaient. Alors, ça reflète un peu cette section-là, là, de Val-Galbert, cette portion où il y a eu beaucoup d'anecdotes concernant ce moulin-là, parce qu'il amenait les gens de l'extérieur, Chambord, Robertval, pour faire mot de la farine et tout ça. Alors, je pense qu'il va y avoir des petits liens avec Yolande. Mon père, quand il est arrivé à Val-Galbert, en 1920... Moi, je suis la fille du dernier maire de Val-Galbert, Louis-Philippe. Ça fait que, quand il est arrivé, sa sœur... Tu vois, tu sais, on peut pas se tromper non plus, là. C'est des maisons de Val-Galbert. Non, 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 avec les maisons, on voit l'hôtel, là. Oui, on peut pas se tromper. Maman a dû te connaître. Ah oui, 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 oui. Ils sont allés à l'école ensemble. Ça se passe pas mal bien. Les gens sont contents. Il est bien reçu, il est apprécié. Les gens sont contents de retrouver leur famille. Et plusieurs disent, bien, c'est un cadeau. C'est un cadeau à faire à nos enfants, nos petits-enfants et à nous-mêmes. Il y a des madames que je connais pas du tout qui m'appelaient. Moi, j'en veux. Je le veux, votre livre. Une madame de Chepot-Gamont. Moi, j'ai dit, vous l'avez même pas vu. Vous savez pas ce qu'il y a l'air. Non, j'en veux un. Ma mère était là avec Val-Galbert. C'est souvent, souvent, souvent comme ça. Retrouver l'histoire et un peu nos ancêtres, nos racines aussi. Et notre histoire. Oui, bien, après avoir feuilleté cette oeuvre magistrale, je vous dis que c'est un beau cadeau à s'offrir à soi et à sa famille, à l'approche des fêtes, bien entendu. Il est disponible auprès de l'auteur et également disponible à la Société d'histoire de Robert Valls. Je vous le conseille fortement. Je vous le conseille fortement. Je vous le conseille fortement.